Musique Le force armée de la République démocratique du Congo ont célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec un exercice paracomondo de libération d'otages. Cet exercice aéroporté des simulations d'un RAID a eu lieu ce 30 juin 2023 au Centre d'entraînement des troupes aéroportées au camp indi dont chef l'IAO en présence du vice-ministre Samy Adoubango Aoto de la Défense Nationale des anciens combattants et de plusieurs autres officiers généraux. Le chef d'état-major général se fait représenter par ses des adjoints, le général Ichari Gonza Ndourojak et le général Kassonga Chibangouléon Richard en charge respectivement des opérations et du renseignement et de l'administration et de la logistique. L'exercice a consisté au largage d'une section du parachutiste commando derrière les lignes ennemies avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi de libérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer de précision de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major et Sikomonga Eboubou, directeur de l'exercice. On va faire l'assimilation d'une opération de raid. Un sénateur qui a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères coups de coups. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivé sur place, ils se sont décidés de les prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Macar. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que ces sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDEC et en cellule du vice-premier ministre de la Défense Nationale, le vice-ministre Adobongo a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. ... Je suis content de vous faire un petit peu de émotions. J'ai vu que je vous ai emporté. Je vous ai emporté que j'ai l'impression de que je vous ai emporté. Je vous ai emporté des émotions. Je vous ai emporté des émotions. Je vous ai emporté des émotions. Les largages de parachutistes commandant une trentaine d'années après a attiré une foule immense autour de la zone. Des sauts pratiquement envahis. Une façon pour les Kinois et les armées de célébrer les retours en force des troupes aéroportées. Un des facteurs clés de la montée en puissance des fardesses tels que prônés par les commandants suprêmes. Félix Antoine Tisekedi Chilom. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Télévisions. Samedi 1er juin 2023, première émission de ce mois de juillet où nous recevons nos espoirs. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Montée en puissance de l'armée, les fardesses ont célébré le 30 juin 2023 avec un premier exercice aéroporté organisé une trentaine d'années après le tout dernier exercice de ce genre. Cet exercice de simulation des raids par les paracommandos inaugurent les retours en force des troupées aéroportées au C des forces armées de la République démocratique dit Congo. Espoir, ça vous dit quoi ? Non, c'est une bonne chose pour moi. Je l'ai toujours dit, je prends tout le monde à témoin. Nous l'avions toujours dit qu'il y a des personnes qui avaient commission de détruire l'armée congolaise, de priver la RDC d'une armée capable à mesure de barrer route à l'agression. Vous savez, ça fait des années et des années que la RDC n'a pas eu de parachutistes. Ça fait des années et des années que l'unité de paracommandos n'existe plus en RDC. Le tout dernier, je crois... Ils sont au Paris il y a 30 ans. Exactement, avant que nous ne puissions voir les jours. Mais quand même, félicitations à notre RDC. Vous savez, je crois que nous devons avoir une armée dissuasive, une armée à mesure de barrer route à l'ennemi. Et c'est dans cette thématique, dans cette direction, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi, a voulu inscrire sa vision sur la RDC. Puisque si nous sommes en guerre, c'est puisque l'ennemi pense que... L'ennemi connaît qu'il a ses militaires au sein de la RDC. Et l'ennemi connaît que nous n'avons pas une armée capable à mesure de les dissuader. Mais quand même, hier, je crois qu'ils ont suivi tous les images. Puisqu'attention, les agresseurs font des recherches sur le Congo que les Congolais, elles-mêmes, ne font pas sur leur propre pays. Ah, le président Tsekedi est vraiment très déterminé. En fait, sa politique s'est basée sur la sécurisation de l'intégrité du territoire national. Et sa politique n'est plus une politique de vouloir s'ingénier face à l'ennemi, comme c'était à l'époque. Sa politique, c'est vouloir montrer les biceps Congolais. Sa politique, c'est vouloir montrer que nous sommes une nation et nous sommes à mesure de nous sécuriser nous-mêmes. Et je crois que si tous les Congolais inscrivaient leur politique et leur vision dans cette logique, si on se mettait tous ensemble, on peut aller au-delà de ce que les gens pensent qu'on ne peut pas aller. C'est ce qu'on appelle en tout cas monter en puissance de l'armée. Exactement. Oui, notre phare d'essai monte en puissance. Il y a la dotation du jour au jour. J'ai vu avant-hier sur un média en ligne, là où on a dit que nos phares d'essai seront dotés des avions, dotés d'un système de reconnaissance, d'un système de recherche, d'un système de sécurisation aérienne. Et moi, je crois que ça va être une leçon pour la région de Galak. On a l'impression que les Congolais ou les Congos vivaient sans armée jusqu'à ce que le président essayait d'arriver au pouvoir. Non, en fait, on avait une armée, mais il faut comprendre, ce n'était pas une armée professionnelle, puisque c'était une armée ici de mixage, ici de brassage, ici d'insertion, ici je ne sais pas de quoi et quoi. C'était une armée infiltrée. Ce qui est sûr, ce n'est pas facile que nous puissions gagner cette bataille, puisque, vous savez, M. James Kabarebe, qui était chef d'état-major ici au Congo, et chef d'état-major au Rwanda, il avait laissé ses pions et espions en RDC. Mais nous sommes en train de vouloir quand même que la RDC puisse être dotée avec une armée pyrema congolaise. Et je crois que ça va étonner tout. Une armée pyrema congolaise, ça veut dire ? Ça veut dire une armée composée de Congolais. Des Congolais qui pensent que, et qui savent que nous n'avons pas autre pays que les Congos. Il y a beaucoup de gens qui se sentent beaucoup étrangers qui sont congolais. Il y a certains militaires, vous avez vu, quand cette guerre était venue, quand cette guerre était tellement chaude, vous avez vu comment est-ce que certaines personnes ont fait défection. Certaines personnes ont décidé de trahir la RDC pour rejoindre leur propre pays. Et quand j'ai dit de leur propre pays, vous avez vu même une vidéo des officiers qui s'appellent Congolais qui avaient fait défection pour rejoindre les rangs de l'ennemi. En disant que tout cela qui parle de Kinyerwanda puisse se joindre à eux. Mais c'était des gens qui étaient venus avec Joms Kabarebe. Et c'était des personnes qui avaient bénéficié de la chance d'être appuyées par certains Congolais de la dernière pluie. Alors, et quand vous venez de parler des rééditions, il faut préciser en tout cas que les rééditions aussi dans les RADM23 se poursuivent. Les sergents Tuiseng et le MADM23, ici de l'armée rwandaise, se rendent en tout cas aux forces armées de la RDC avec des armes, dont un PKM et un K-47. C'était en tout cas depuis cette semaine, disent plusieurs sources sécuritaires. C'est comme ça, ça fait. Nous avions vu l'image de la maudite personne qui a fait défection au sein de ce terroriste RDF-123. Mais aussi, je crois, il faut être très prudent puisque l'ennemi a beaucoup de calculs et beaucoup de chemins pour infiltrer. Mais je crois qu'il a déclaré qu'il est de la nationalité rwandaise et c'est parmi les preuves que nous sommes toujours en train de réunir. C'est qu'il faut qu'il soit, ceux-là qui acceptent des faits défections, il faut qu'ils soient très très bien protégés et que nous puissions profiter de ces moments pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils préparent et qu'est-ce qu'ils comptent encore faire. Et aussi, moi, je crois que Honte, à ceux-là qui défendent ces terroristes, notamment, j'ai suivi un prêtre qui a dit « Non, il faut dialoguer avec les 1-23, tout ça, tout ça, au nom de la paix. » Attention, la RDC a beaucoup dialogué. La RDC, nous avions pris des accords et des accords. Mais jusque-là, ils ne nous ont pas aidés à retrouver la paix. C'est que je crois que ceux-là qui font défections du jour au jour, puisque ce n'est pas tous les cinq et celles, ils sont nombrés, qui font défections. Et il y a d'autres, je félicite aussi la méthode qu'a adoptée notre armée, on ne communique plus les choses liées au secret de la défense. Ça n'était plus comme c'était avant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une amélioration, en amélioration du jour au jour. Celles-là qui font défections, c'est puisqu'ils ont peur. Alors, oui, non. Ils ont peur. Les phares de ce monde en puissance du jour au jour. Et ils savent que, d'ici d'arrière du jour, nous allons prendre l'assaut général. Et nous allons libérer toutes les parties de la RDC occupées par les terroristes. C'est comme l'a confirmé, même avant-hier, oui, avant-hier, le général, ici, de la 34e région. Oui, on a suivi ça, mais il reviendra prochainement. Ça, on a tous les éléments. Mais Aurévié, on se concentre d'abord sur cette monétaire puissance qu'on parle aujourd'hui des phares. C'est le plaisir de Chisekedi. Il est revenu aussi sur ça lors de son discours à la nation. 30 juin, je fête de l'indépendance. Mais avant, vous voyez, des démonstrations, des défilés des militaires. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était maintenant l'occasion, comme on nous parle, de la montée en puissance, qu'il y ait un défilé, que l'armée défile, pour montrer ce qui est déjà là ? L'arsenal militaire de nos effards d'essai a été revu. Et attention, lorsque nous allons défiler, quand je parle de nous, je parle de la population congolaise. Je parle de l'armée, moi. Non, il faut comprendre, l'armée congolaise fait partie de la population. Il y a les militaires et les civils. Exactement. Mais là, ici, on parle des militaires. Ces militaires sont nos fils, sont nos enfants, sont nos pères, sont nos défenseurs, sont nos protecteurs. Et maintenant, lorsqu'ils vont défiler, c'est toute la population qui va défiler. Et vous allez voir l'arsenal militaire qu'a aujourd'hui notre armée, je crois que c'est incomparable. Nous n'avons pas un pays partenaire qui nous dote les moyens, mais ce que la population donne à notre effardé. Quand je parle de la population, je parle des moyens, des contributions de la population congolaise. Ce que nous contribuons pour avoir notre armée, ce sont les fonds que donnent nos mamans, nos papas, tout le monde qui y entre aujourd'hui, de rénover et refonder les fondations de notre armée. C'est-à-dire que lorsque notre armée va défiler, je crois que c'est là qui classe les armées, ils vont peut-être nous mettre au moins troisième ou quatrième. Je parle pourquoi hier on n'a pas profité de ça. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais avant, c'était les 30 juin, on profitait de voir l'arsenal qui est là. Non, c'était les armes de la deuxième guerre ou de la première guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que nous n'avions pas eu des mirages passer en RDC, sauf à l'époque de Mobutu, où nos grands-pères nous expliquaient tout ça, tout ça. Puisque moi, j'ai toujours eu la motivation révolutionnaire. J'ai toujours pensé qu'il faut toujours mon père, puisque je n'ai pas autre pays que le Congo. Et mon grand-père nous expliquait, à l'époque de Mobutu, chaque année, c'était comme ça, comme ça. Mais nous avions encore eu, nous avions encore vu comment est-ce que les bombardiers peuvent circler la RDC, les mirages et autres choses. C'est qu'à Tando, il y a un bon moment où nos efforts de ces bons défiler. Et je crois que ça sera une fois pour toutes. Est-ce qu'il y a des maternités qui sont là ? Oui. Une fois pour toutes, on est en guerre, il fallait... On voit ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est pas ? Oui, lorsqu'on est en guerre, ils ne font pas hasarder tout simplement à faire sortir votre chariot à l'extérieur. Tant qu'il y a d'autres régions qui sont encore occupées par les terroristes, ça risque de créer des insultes vis-à-vis de nos efforts de ces. Mais je crois que nous allons marcher, nos efforts de ces vont marcher et nous allons les accompagner jusqu'à Bounagana, jusqu'à Rouchourou, jusqu'à Niragongo et jusqu'à Massissi. C'est là où notre défilé va se tenir. Ça ne sera pas seulement à Kichassa, à Goma, non. Ça va être sur le tendu du territoire national. Vous savez que c'est la fête aussi de dépendance de nos voisins. Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils aient exposé les Arsenares ? Non, ils peuvent exposer. Parce que c'était aussi en 60, le 1er juillet 1960. Ils peuvent exposer, c'est pas grave. Ils peuvent exposer. Nous ne sommes pas en concurrence. Mais on est en guerre, je crois. Nous ne sommes pas en concurrence d'exposition. Mais nous sommes en concurrence des forces. Et cette concurrence des forces sera montrée sur terrain. Quand nous allons rééquiperer nos territoires, c'est là où on va marcher. On ne peut pas accepter que notre effort d'expose. Tout ce qu'ils ont, nous avions acquis des drones. Nous avions acquis des chars. Encore neuf, attention, nous avions acquis des avions de guerre. Et attendez, tout ça sera exposé. Qu'eux puissent exposer. En plus, même s'ils exposaient leurs chariots à l'extérieur, mais c'est doté par les États-Unis. Ça ne peut pas nous étonner. Mais nous, nous achetons tout ce que nous avons avec nos maigres moyens. Et attendez, il y aura un bon moment où nos efforts d'expose vont marcher. Ils vont marcher sur Bounagana, ils vont marcher sur Chourou, ils vont marcher sur Massis. Et c'est là où toute la population va soutenir le défilé qu'ils vont faire nos efforts d'expose. D'accord. Alors, je gère, on a promis qu'on va revenir un peu sur les excuses de l'artiste Inosbi, qui a appris, bien sûr, l'annulation, disons, les rapports de ces concerts. Et après, on a vu les communiqués de l'organisation qui voulait organiser les concerts annulés. Mais là, alors, comme la politique rwandaise ne nous facilite pas la tâche depuis des années, je suis en tout cas dans la capacité d'aller fêter, chanter et danser avec Air Rwanda. C'est une façon pour nous, en tant qu'artiste, d'apporter un soutien à tous les efforts fournis par les chefs de l'État et tous les peuples congolais. Donc, je ne peux pas cracher sur ces efforts, a déclaré l'artiste musicien. Il a ajouté, en tout cas, l'artiste déclaré que suite à l'agression rwandaise, il est difficile pour lui de livrer des concerts au Rwanda. Donc, il a déclaré cela. J'ai rêvé si c'est propre également. Agression rwandaise. Notre chef de l'État ne cesse en tout cas de fournir beaucoup d'efforts pour pacifier l'Est du pays. Et nous, ceci, c'est de notre devoir de continuer à l'accompagner dans ces efforts et continuer à l'accompagner, à accompagner les efforts de nos voyants militaires des FRDC. C'est l'artiste musicien. Les excuses de l'artiste, j'ai tiens en tout cas à présenter toutes mes excuses auprès du peuple congolais qui a été choqué par ma dernière sortie médiatique ici à Goma. J'ai vu la peine dans les paroles de beaucoup de gens qui ont été décis, déclare l'artiste. Alors, vous avez suivi tous ces propos. Il a présenté en fait les excuses. Il affiche également Soutio, chef de l'État. Il dit qu'il n'était pas allé aussi les grands concerts au Rwanda pendant que le Rwanda fait la guerre à la RDC. Vous savez, il faut accepter à un moment sa faiblesse et sa force. Dès, moi j'ai dit que nous avions lancé une campagne de la mobilisation générale sur la conscience nationale. C'était regrettable de voir que parmi les jeunes influents de la RDC, il y a certains qui se laissent encore manipulés par les agresseurs. Il y a certains qui acceptent encore d'être utilisés contre leur propre pays. Et ce qu'avaient fait les jeunes innocents à Baloume Molodey, comme il s'est dit Molodey, c'était cracher sur les efforts. Il avait fait semblant de demander d'abord pardon quand il était à Malabo, mais c'est maintenant quand il est arrivé sur le terrain qu'il a compris. En fait, les petits sont mal entourés. Les petits, il y a des mauvaises personnes qui ne veulent pas les conseiller. Vous savez, même si on te donne un milliard, même si vous êtes businessman, comme il l'avait dit, il faut mettre d'abord le pays en avant, voyez-vous. Et les petits avaient craché sur les efforts de nos efforts de ces jeunes compatriotes, sur les efforts même du chef de l'État. Mais comme il a reconnu sa faute et qu'il a demandé pardon, moi personnellement je le pardonne, mais je félicite la population congolaise qui n'a pas cédé et qui a accepté de les pousser jusqu'au jour où il va fléchir les genoux. Et c'est une leçon que nous donnons à tout le monde. C'est une leçon qui est lancée et que nous devons aussi nous inspirer. Et comprendre que lorsque vous avez vexé les frères, soyez prêts à demander pardon. Faute de quoi, nous allons te qualifier aussi. On avait dit à Linguet aussi qu'il avait parlé de la guerre à 2000 kilomètres, il y a eu des réactions, mais il a été contraire de demander pardon. Exactement, vous savez, nous ne sommes plus de la génération qui fait semblable de s'enligner. Nous sommes de la génération, on s'enligne, on s'exprime et on est prêt à tout pour amener l'ennemi à comprendre ce qu'il y a à faire. Puisque chez nous, tout celui qui commette des fautes contre, tout celui qui enfance la République, il est considéré comme notre ennemi. Et notre ennemi sera notre cible jusqu'au dernier jour sur la terre. Et Gilles avait tenu des propos qui cherchaient à diviser la population de l'Est et de l'Ouest. Et aussi, il y a une chose où je lance une réflexion à nos compatriotes, celles qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, celles qui sont à Goma, celles qui sont sur les 2.345.410 kilomètres carrés. C'est que si les tendis du territoire national comprenaient cette pensée. Vous savez, de la manière dont on avait divisé les grands Soudans à l'époque, ce n'est pas de la manière dont ils veulent diviser la RDC. Ils ont essayé avec l'armée rwandaise, en créant l'RCD, ça n'a pas tenu. Ils ont essayé, toujours avec l'armée rwandaise, avec M. Mwanga Chouchou, en créant CNDP, ça n'a pas tenu. Ils ont essayé avec toujours ces mêmes personnes, en créant 1.23, ça n'a pas tenu. Ils ont essayé de vouloir commencer dans les sites Kivu, avec les Tougoua Nireo, les Makanika et les autres, ça n'a pas tenu. Et maintenant, la philosophie qu'ils veulent utiliser pour balkaniser la RDC, c'est de créer qu'il y ait tension entre les Congolais de l'Est et de l'Ouest, pour que ceux de l'Ouest puissent se déclarer indépendants, ou bien ceux de l'Est puissent se déclarer indépendants. Et comment est-ce qu'ils vont procéder ? Ils vont procéder par ces divisions, et la division c'est de vouloir qu'il y ait une guerre civile, que les Congolais de l'Est puissent, certaines personnes de l'Est puissent créer cette pensée dans les chefs de la population, pour vouloir dire, nous on nous traite des Rwandais, ces gens ne nous aiment pas, ces gens gaspillent l'argent national inutilement, et nous nous sommes laissés à notre triste sort. Pour que ces disciples se révoltaient contre ceux de l'Ouest. Mais nous on a déjà compris cette philosophie. Et c'est pourquoi nous appelons toujours les gens à l'unité nationale. Que nous puissions comprendre que nous avons un grand pays, et ce grand pays fait notre fierté, et ça demande de nous que nous ayons de la grandeur comme l'avait déclaré notre héros national. J'ai compris même le chef de l'État, il est revenu aussi à ça, il n'a pas pu le développer. Nous sommes en train de réfléchir avec beaucoup de personnes, est-ce que, quelle philosophie que nous devons mettre aussi en place, puisque nous devons jouer aussi à la défensive, nous devons montrer à l'ennemi que nous réfléchissons. Nous ne sommes plus la population qui pensait que nous sommes des petits-enfants, nous ne réfléchissons pas, nous n'avons pas l'état de penser sur notre République. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé ce matin pour ce nouveau numéro. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On se retrouve en tout cas demain pour un nouveau numéro. Espoir, mais il n'y a aucun merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, mais je m'exquise auprès de nos téléspectateurs. Ma voix n'est pas bonne, comme vous le savez, mon état de santé n'est pas en forme. Mais nous sommes en train de prier, quand même, ça va aller. Et nous remercions tout cela qui prie pour nous, tout cela qui se batte pour que nous puissions être toujours en bonne et difforme. Mais aussi pour la pensée que nous venons de lancer, nous voulons que nous puissions réfléchir avec les personnes qui se donnent afin que nous puissions barrer route à l'ennemi. Vraiment, halte à celles qui nous divisent et honte à celles qui pensent qu'ils vont sur et diviseront la population congolaise. Suivons tous une même vision, une même idéologie, qui est la philosophie de Lumumba, de Kimbangu et des autres. En fait, tous celles-là qui veulent aussi nous contacter, celles-là qui n'ont pas encore eu nos contacts. Je crois que c'est très, très intéressant que nous puissions être en contact avec eux, en fait que nous puissions partager les idées sur cette campagne que nous voulons lancer dans les jours à venir, en fait de mobiliser les gens, que nous puissions comprendre quel est le plan de l'ennemi, qu'est-ce que pense l'ennemi. Celles-là qui nous appuient, c'est-là qui nous soutiennent en idées, en orientations. Nous sommes sur les plus de 143, 9-9-66-42008. Vous pouvez nous contacter à ces numéros pour échanger sur cette pensée. Merci. On se retrouve à la prochaine fois, mesdames et messieurs. Bonjour et bonne fête à tous et à toutes. Et surtout, bonne vie de ce bon mois de juillet. Merci.